Bienvenue dans ce vlog Salon du Livre d'Ine-les-Bains 1ère édition. J'ai pris le train, j'ai pris la voiture, j'ai lu en étant dans le train évidemment. Tout ça pour lire encore plus au retour parce qu'il y avait énormément de choses là-bas. En vrai, il n'y avait pas énormément de stands mais les auteurs étaient absolument gentils. Il y a eu le discours qui était aussi très intéressant bien sûr. Et puis comme vous pouvez le voir, il y avait aussi une super exposition. Donc il y avait de quoi faire. Excessoirement j'ai mangé là-bas, c'était adorable. Fin du Salon du Livre. La mission de trouver un stage slash un boulot a échoué. Mais je suis reparti avec les livres que je vous montrerai. Et du coup je me suis pris un petit encas. Et puis après on repart. Franchement c'était une bonne expérience. Des conférences et tout ça après l'après-midi. Mais les thèmes ne m'intéressaient pas trop. Hâte de comparer avec le Salon du Livre de Venelle la semaine prochaine. Retour dans le quotidien terrible de devoir écrire un livre en un mois. On va quand même parler un petit peu de ce qui s'est passé. Si vous me suivez un minimum, vous savez que l'accessibilité pour moi c'est essentiel. Typiquement, c'est oui en fait. C'est un oui. Après le stand provençal que je vous ai montré, je suis tombé sur le stand d'un monsieur qui faisait de la poésie. Il s'appelle Claude Brown, je suppose. Trace, qu'il m'a expliqué être le recueil de ses meilleurs textes. Donc c'est tout ce qu'il a fait de mieux, en tout cas artistiquement dans sa vie. Et il a foutu là-dedans pour la modique somme de 12 euros. Le mec a vendu l'oeuvre de sa vie concrètement pour 12 balles. C'est un monsieur très sympathique qui m'a fait une petite dédicace que je ne vais pas vous montrer. Parce qu'il m'a aussi laissé son adresse pour qu'on puisse échanger. Parce que je lui ai dit que j'étais en création littéraire. Et apparemment ça a eu l'air de l'intéresser. Le mémorial des cris perdus. Il nomme des gens qui ont été simplement oubliés. Pour ça, je lirai avec plaisir. Et je prendrai sans doute énormément de notes. Le coffret chat noir et chat blanc. C'est magnifique. Ce sont des petits livres pop-up créés par Mathilde Arnaud. Il y a une petite dédicace dedans. Elle m'en a fait un pour chaque livre. Donc c'est très mignon. Et voilà, là vous avez le petit pop-up. J'adore. Ce qui me fait peur avec les pop-up, c'est de les casser. J'ai très très peur que ce soit trop fragile. Mais ça a l'air quand même assez solide. Je me sens de le manipuler sans avoir peur. Donc en fait, je n'ai pas fait beaucoup d'achats. J'ai failli craquouiller. Mais je suis resté sage. Parce que je n'ai plus de thunes, notamment. Dans le premier salon du vivre, à la fois pour moi et à la fois pour la ville de Digne, c'était franchement pas mal. Ce qui m'attriste un peu par contre, c'est que je trouve ça dommage de ne pas inviter une maison d'édition. Peut-être les prochaines fois, je ne sais pas. Alors, j'espère que ce vlog t'a plu. J'espère qu'il n'était pas trop long. Un minimum intéressant. Parce que je n'ai pas trop osé filmer d'inconnus. Étrangement. Voilà. Et puis, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada